Je n'y reviens pas. Comment une civilisation aussi avancée aurait pu avoir une fascination pour ce genre d'entité ? Depuis Europe, en passant par les Unis d'État, c'est ici, au moyen d'Asie de l'Orient, où se situe le centre de cette croyance. Mais tu n'en sais rien. Qui te dit véritablement que cet objet soit un objet de culte ? C'est peut-être qu'un objet décoratif ? Impossible. On a retrouvé à travers toute la planète des représentations de cette créature divine. Ici, ici, et surtout dans cette région-là. Il s'agit d'un dieu qui apporte richesse et prospérité. Ça n'explique pas à quoi servait ce cylindre métallique rouillé qu'on a trouvé à côté. Mais si, ça explique tout. Il s'agit du réceptacle. Du réceptacle qui récolte tout le sang. Le sang des bénis, le sang des sacrifiés. Et cette offrande sera donnée à leur dieu doré. Et les traces sont formelles. Nous avons trouvé du sang dominie dessus. Ou alors, c'est un élément de décor. Et ça, un truc pour contenir un liquide. Et la personne s'est coupée en buvant. Ces pauvres créatures, dont la fin est malheureusement tragique, causées par leur gloutonnerie et leur cupidité, ont une fascination à croire tout et n'importe quoi. Regarde cette plaque. Impossible de survivre avec de tels attributs. Mais ils bâtirent une civilisation majestueuse. La seule explication, leur foi en leur grand duc doré qui leur donna la force. Une fois celle-ci ternie, la gloutonnerie et la cupidité prient le pas sur leur dévotion. Et les mena droit à l'extinction. Professeur ! Faites-lui entendre raison. Ces théories ne tiennent pas. Une civilisation ne veut pas se reposer à la fois sur le sacrifice humain et sur la glorification d'une créature aussi. Inoffensive. Je ne suis pas là pour trancher dans le débat, mais pour vous annoncer une incroyable découverte. Regardez. Incroyable ! Tu as vu ça ? C'est fantastique ! Et si, si nous avons découvert... Non, attends, laisse le tampon. Ah non, mon dieu ! C'est pas possible. Rejoignez-nous pour la suite de nos aventures. Rejoignez-nous pour la suite de nos aventures.